La petite chatte blanche Il y avait une fois un monsieur qui était devenu veuf. Il avait une jolie petite fille. Alors il n'a pas pu laisser cette petite fille sans maman. Il a repris une autre maman. Et puis ils ont fait deux autres petites filles. Mais elles étaient moins jolies que la première. C'est pour ça que la maman n'était pas bien contente de la première fille, de sa belle-fille. Elle a décidé de la faire disparaître. Il y avait une maison ou une espèce de château où tout ce qui entrait dedans ne revenait pas. Alors la belle-mère a dit « On va l'envoyer là-bas ». La petite a dit « Oui, je veux bien y aller. Mais vous me laisserez emporter ma petite chatte blanche. » Alors on lui a donné sa petite chatte blanche. Puis elle est partie dans le château. On a fermé la porte. Il y avait de quoi faire à manger. Sa belle-mère lui avait dit « Tu te feras à dîner, tu mangeras, puis tu iras te coucher. » La petite a épluché des pommes de terre. Elle a fait une friture de pommes de terre. Sa petite chatte était à côté d'elle et elle lui mettait la pâte sur le bras. La petite savait qu'elle avait faim. Elle lui a donné des pommes de terre tant qu'elle voulait en manger. Quand elles ont eu fini, la petite a entendu un bruit, un grand bruit de chêne qui descendait dans l'escalier. « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? » On a ouvert la porte. C'était une grosse bête couverte d'un gros manteau. La bête lui a dit « Tiens, mets mon manteau au feu ! » La petite a pris le manteau et la bête a disparu. Elle est repartie. Elle a dit à sa chatte « Oh, ma petite chatte, qu'est-ce qu'il faut faire ? Brûler ce manteau ? » « Est-ce qu'elle doit le brûler ? » La chatte lui a dit « Non, ne brûle pas le manteau. Parce que demain, elle reviendra te chercher et elle reviendra chercher son manteau. Tu vas voir. » La petite a mis le manteau de côté. Elle ne l'a pas brûlé. Le lendemain, la bête est revenue. « Qu'as-tu fait de mon manteau ? » « Je ne l'ai pas brûlé. Il est là. » « Ah, tu as bien fait. Puisque tu ne m'as pas brûlé mon manteau, tu vas voir. Je vais te récompenser. » La bête a été chercher une pleine caissette d'or. La petite n'en revenait pas. « Bête, tiens, tu peux t'en aller vers ton papa. Je te donne ça. C'est une fortune. » Quand elle est arrivée, le papa n'y était pas, mais il y avait la maman. Quand la maman a vu ça, elle a dit « Mais ce n'est pas vrai. Alors c'est donc ça qui se passe au château. Mais il faut y envoyer mes filles. » Elle a voulu envoyer ses deux petites filles. Elles ont dit « Est-ce qu'on emmène la petite chatte blanche ? » « Mais oui ! » La grande sœur a dit « Mais oui, prenez-la. » Elles ont emporté la petite chatte blanche. La grande sœur a ajouté « Moi, j'ai fait frire des pommes de terre. Vous ferez comme moi pour souper. » Alors elles ont fait frire des pommes de terre. La chatte voulait en manger. Elle a posé sa patte sur le bras, mais elles l'ont secouée. Elles n'ont rien voulu lui donner. Alors la chatte avait faim, certainement. La bête est arrivée comme pour la première. Elles ont entendu du bruit. « Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? » C'est qu'elles ne leur avaient rien dit. Elles ne leur avaient pas dit ce qui s'était passé, la première. Parce qu'elles se sentaient méprisées. Elles n'avaient rien raconté à ses sœurs. « Tiens ! Mettez mon manteau au feu ! » Elles ont pris le manteau. « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? » Elles ont demandé à la petite chatte. « Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il faudrait faire brûler ce manteau ? » La chatte leur a dit. « Vous mangez seule ? » « Eh bien, conseillez-vous seule ? » Elles se sont décidées à brûler le manteau. « Elle va nous manger si nous ne faisons pas ce qu'elle nous a commandé. » Et le lendemain matin, la bête est revenue chercher son manteau. « Oh ! On a fait comme vous nous avez dit, on l'a brûlé ! » « Oh ! Vous l'avez brûlé ! » « Eh bien, elle les a dévorées ! » « Et puis on n'a pas revu de fillettes. Elles ne sont pas retournées à la maison. Il ne restait que la première avec sa fortune dans sa caisse. Et voilà ! » « J'ai eu avoué ! » « J'ai eu avoué ! » « J'ai eu avoué ! »